Bonjour, merci d'être venu à la séance de début 2012. Pour faire vite, rappelle ceux qui ne savent pas, c'est filmé, il y a des photos, c'est enregistré au niveau audio. Ceux qui veulent faire jouer leur droit à l'image, merci de nous le faire savoir. Sinon, vu que c'est le début d'année, on a affiché quelques chiffres qui défilent depuis tout à l'heure. Hop, ils viennent d'afficher. Sur la réussite des jeudis du Libre à Mons. Donc, de notre côté, on est assez content du succès, on dira. On espère que ça va continuer. On en profite pour dire que s'il y en a qui sont motivés pour rejoindre, je sais qu'il y en a déjà deux dans la pièce qui l'ont demandé, il ne faut pas hésiter à nous le dire. On cherche toujours des bonnes âmes là-dessus, au niveau de l'organisation, du suivi ou le jour même. Autre chose, toutes les personnes qui sont inscrites, que ce soit à Bruxelles ou à Mons, sur les listes, on va utiliser vos emails d'une manière un peu plus précise à partir de ce mois-ci, pour vous envoyer les thématiques, en fait, que ce soit de Bruxelles et de Mons. Et à chaque fois, ceux qui sont inscrits à Mons vont recevoir, quoi qu'il arrive, tout ce qui concerne Mons et Bruxelles, vice-versa. Aujourd'hui, on accueille Benoît, qui va être contributeur du projet Mozilla, représentant local de Mozilla Belgium. Donc, à quoi sert encore Mozilla en 2012, qui va nous présenter. Le mois prochain, ça va être Sylvès Ledru, qui fait partie d'une institution parisienne, mais qui est aussi, surtout, des biens de développeurs, et viendra nous présenter la vie d'un des biens de développeurs au quotidien. Et à la fin, vous pourrez tous aller boire un verre, généreusement offert par justement la fondation Mozilla. Merci. Voilà. Bonjour à tous. Alors, le titre de la présentation, c'était un petit peu une blague, c'était un petit peu un troll. Donc, je vais vous montrer les réactions qu'on a eues sur Internet quand on l'a annoncé. Et je m'excuse auprès des organisateurs qui ont dû répondre à ce genre de commentaires. Donc, voilà. On nous précise que c'est une question horrible et que la seule utilité, c'est de pouvoir troller sur le site Linux FR, qui est connu pour ça. Donc, je vais repartir un peu du début pour expliquer comment tout ça a commencé. Donc, au départ, ça s'est fait en 1998. Pour ceux qui s'en souviennent, à l'époque, le navigateur de dominance était Netscape Navigator. Et il a été un peu malmené par Microsoft. Et donc, un des, disons, un des derniers actes désespérés de la part de Netscape, ça a été de rendre son navigateur open source. C'est à peu près eux qui ont inventé ce terme open source, puisque, en tout cas, à ce moment-là, et peut-être encore dans certains cercles, le mot logiciel libre n'était pas très bonne image, en particulier parce qu'en anglais, free, ça veut dire à la fois gratuit et libre. Et donc, ça ne fait pas toujours très professionnel. Donc, en même temps, ils ont créé une nouvelle licence, donc je vous parlerai plus tard. À partir de 2002, Netscape est totalement mort. C'est-à-dire que l'entreprise a été rachetée par America Online et elle a juste utilisé le logo pour vendre certains services. Mais ça ne représente plus rien du tout en rapport avec un navigateur. Et à partir de 2003, le développement a été confié à une fondation dont la mission initiale a été définie comme préserver le choix et l'innovation sur Internet. Donc, il faut savoir qu'à l'époque, Internet Explorer avait à peu près plus de 80 à 90% du marché des navigateurs, ce qui faisait que les gens étaient à peu près obligés de développer pour Internet Explorer et pas pour le web. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y avait plus vraiment le choix en réalité. Et la conséquence, évidemment, c'est que Microsoft a arrêté également de développer son navigateur. Et donc, l'innovation, ce n'était plus vraiment le cas non plus. Donc, voilà. Les premiers résultats des activités de la fondation, c'est en 2004, Firefox et Thunderbird. Donc, il faut savoir que ce dont je parlais, Nescape et la suite Mozilla, c'était des suites intégrées. Donc, comme on a, par exemple, encore aujourd'hui, la suite Office ou LibreOffice, par exemple. Donc là, il y avait une suite Internet avec tout ce qu'on peut imaginer. Donc, un navigateur, un client de courrier électronique, de la discussion instantanée sur IRC, un carnet d'adresses, un composeur de pages web. Donc, vraiment tout ce qu'on peut imaginer. Et donc, ce qui a été décidé en 2004, c'était de séparer ça en petites parties qui sont finalement plus faciles à faire passer, puisqu'on peut n'utiliser que ce dont on a besoin. Et donc, environ tous les deux ans, à partir de là, il y a une grosse version majeure, sauf cette année-ci. Donc, vous pouvez voir que subitement, on se retrouve avec six versions au lieu d'une. Donc là, on va peut-être expliquer pourquoi. Et donc, ça, c'est pour montrer un peu l'évolution et pourquoi j'avais choisi ce titre. C'est quand on regarde, effectivement, par exemple, en 2008, on avait encore 70% d'Internet Explorer. Et depuis cette époque, on voit la courbe de Firefox, qui est la courbe en orange, qui était plus ou moins en croissance ou stable, qui a l'air de repartir vers le bas. Et donc, on voit évidemment que c'est probablement dû à la courbe verte, qui représente le navigateur de Google, donc Chrome. Donc, voilà. Donc, la mission de Mozilla, à partir du moment où c'est devenu une fondation, c'est ce que je disais, ça a évolué au fil des années. Donc, non seulement le choix et l'innovation, mais en plus de ça, ça a évolué pour promouvoir l'ouverture, ainsi que ce qu'ils appellent les opportunités, c'est-à-dire tout ce qu'on va appeler maintenant, le HTML5 ou les choses comme ça. Donc, c'est vrai, c'est des évolutions, non seulement en technique, et aussi, il y a pas mal de boulot en ce moment sur les... Je suppose que vous avez entendu parler des lois comme la SOPA aux États-Unis. Donc, c'est un endroit où la fondation est très active pour expliquer les choses aux hommes politiques. Voilà, donc, ils ont également écrit un manifeste qui reprend tout cela dans un ensemble de points. Et donc, voilà, vous pouvez lire la définition ou aller la lire sur le site. Alors, j'ai dit qu'il y avait une fondation. En réalité, ça n'a pas duré très longtemps comme ça parce qu'une fondation n'est pas censée gagner de l'argent et par un heureux hasard. Donc, ce n'était pas prévu au départ, mais il y a eu l'idée de mettre Google en page de démarrage et ça s'est retrouvé comme une manière de sponsoriser le développement. Et donc, après un ou deux ans, ils se sont retrouvés à gagner énormément d'argent. Et donc, ils ont commencé à avoir des problèmes avec le fisc américain. Donc, la solution qu'ils ont trouvée pour garder le statut de fondation tout en puissant utiliser cet argent, c'est qu'ils ont créé une filiale commerciale dont la fondation détient 100% des parts. Donc, c'est-à-dire que ce n'est pas une vraie société. Il n'y a aucun autre actionnaire que la fondation. Mais du coup, comme c'est une entreprise, elle peut payer des taxes. Donc, voilà, le fils qui est content, parce qu'ils peuvent récupérer de l'argent. Et du coup, cette entité dite commerciale s'occupe en réalité de tout ce qui est contrôler le développement, la recherche, la promotion et les partenariats. Donc, j'ai dit, au départ, il y avait Google. Au fil des temps, se sont ajoutés Yahoo, Bing, donc Microsoft, eBay, Amazon. Donc, ça, c'est les partenaires qu'on peut voir en Europe. Mais il faut savoir que dans d'autres parties du monde, notamment en Russie, ce sera un autre site qui s'appelle Yandex. Il y a d'autres, par exemple en Chine, je ne me souviens plus du nom, mais c'est chaque fois adapté au marché local. Et donc, il y a un... Cependant, sur la globalité, on peut dire qu'il y a quand même 80% des partenariats qui concernent Google. Donc, ça, ce sont les différents bureaux ou espaces qui sont ouverts ou en projet, en tout cas, pour accueillir non seulement les développeurs Mozilla, mais aussi tous les volontaires ou les gens qui veulent travailler avec eux. Donc, c'est un peu le principe du coworking ou du hackerspace, si vous connaissez ce genre d'espace. Et alors, ça, ce sont toutes les communautés locales. Donc, là, j'ai un peu zoomé sur l'Europe parce que sinon, il y en a partout. Et donc, on voit qu'en général, les communautés se structurent surtout autour d'une langue. Donc, par exemple, qu'on en voit qu'il y en a au moins trois en Espagne. C'est parce qu'il y a, par exemple, une communauté catalane, une communauté basque. Et donc, voilà. Je vous parlerai plus tard de la communauté qu'on a créée en Belgique. Donc, en dehors de Firefox, le projet Mozilla regroupe beaucoup d'autres logiciels puisqu'au départ, comme je disais, il y avait une suite de logiciels. Et donc, chaque partie est quelque part devenue un projet en elle-même. Donc, les plus importants, c'est évidemment Thunderbird pour l'email et Lightning, qui est l'agenda. Donc, on peut ajouter à Thunderbird. Et toute une série d'extensions. Donc, tout ce qui a été sorti du logiciel principal, ce sont des extensions qu'on peut y rajouter par la suite. Alors, il reste des projets communautaires. Donc, un qui s'appelle Simon Key, qui est en fait la continuation de l'ancienne suite Mozilla. Et également d'autres navigateurs, comme par exemple Camino. Donc, ça, c'est un navigateur qui était spécifiquement pour Mac OS X. Il y a aussi pas mal d'outils qui ont été développés dans le cadre de Mozilla qui sont devenus également des logiciels qui sont distribués et utilisés par d'autres. Le plus important, c'est Bugzilla. Donc, c'est utilisé par plein de... non seulement de projets libres, mais également des entreprises ou des grosses organisations, notamment la NASA, par exemple. Il y a aussi d'autres projets qui sont moins logiciels, mais plus à la limite politique ou en tout cas pas technique du tout. Donc, il y a l'idée de pouvoir gérer son identité sur le web sans passer par des silos comme Facebook ou Google ou ce genre de choses. Donc, il y a un projet qui s'appelle Brother ID qui permettrait de s'identifier sur tous les sites avec juste son adresse e-mail. Et donc, les sites, on ne leur communiquerait que les informations qu'on veut bien leur communiquer. Et donc, on reste... disons, on garde son profil chez soi et pas dans une société dont on ne connaît rien. Il y a des projets plus liés à l'éducation et aux médias. Donc, j'ai noté notamment le projet Akazorust. C'est un projet qui sert à apprendre le web aux enfants. Et alors, il y a des projets qui sont liés plus à ce qu'on peut mettre sur Internet. Donc, notamment, un projet qui s'appelle Popcorn qui permet de faire de la vidéo augmentée sur Internet. Donc, si vous avez déjà vu des reportages où on peut voir un film et en même temps, il y a des informations qui apparaissent. Donc, au lieu d'avoir une incrustation de sous-titres, on peut avoir, par exemple, des liens qui se mettent sur le côté, des pages, plein de compléments. Et donc, on sort du cadre d'une vidéo pour avoir une interaction. J'ai noté un exemple ici. Je ne sais pas si vous voulez aller regarder. Je vous arrête la présentation après. Donc, c'était un projet qui est passé sur Arte. Donc, c'est un reportage qui est passé à la télévision sur différents matériaux qui sont toxiques dans notre environnement. Et donc, en allant regarder c'est un peu un mini-site comme on aurait fait en flash dans le passé. Et donc, là, il y a plein de compléments à ce reportage. Et on peut voir, par exemple, les sources ou le site des gens qui sont interviewés, des choses comme ça. Autre chose qui a été créée pour, disons, par et pour Mozilla, c'est une licence spécifique. Donc, pour ceux qui étaient là sur la première présentation, on a un peu expliqué le principe du copyleft. Alors, la licence qui est utilisée par Mozilla est une licence dont le copyleft est considéré comme faible. Ça veut dire que, au lieu d'être tout le logiciel qui doit être repartagé à l'identique, on doit juste conserver les fichiers qu'on a modifiés sous la même licence. Ça veut dire qu'on peut ajouter autant de fichiers qu'on veut, même du code propriétaire. Et tant que la partie qui était libre avant le reste, il n'y a pas de souci pour le redistribuer. Donc, j'ai mis ici, disons, les licences selon un ordre croissant de copyleft. on peut dire que ça se situe plus ou moins entre la licence BSD et la LGPL. Donc, la LGPL, c'est aussi un copyleft faible, mais là, ça ne se situe pas au niveau du code source, mais au niveau du module compilé. Donc, c'est un petit peu différent. Alors, il y a une nouvelle version de cette licence qui vient de sortir. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle est compatible par défaut avec GPL, LGPL ou à GPL. Ça veut dire qu'on peut prendre un bout de code de Musila et le mettre dans un projet à GPL. Donc, avant, c'était possible, mais en faisant quelques manipulations parce qu'il y avait un système de triple licence. Donc, maintenant, avec une seule licence, on peut faire tout ça en une fois. Et donc, bien sûr, c'est une licence libre qui est approuvée par les deux grosses organisations. Je vous ai parlé de Bugzilla. C'est en fait un outil dont le nom on parle de bug, mais ce n'est pas uniquement pour les bugs. Ça sert également à faire tout ce qui est demande d'amélioration ou le suivi. Et ça sert également à stocker ce qu'on appelle les patches, donc les propositions de modification. Un autre outil qui est très utilisé, c'est un outil qui existe depuis les débuts d'Internet. C'est plus ancien que le web, ce sont les newsgroupes. Ce sont des forums de discussion et c'est toujours là que se font les discussions liées au développement. Il faut savoir que les discussions se font dans les groupes de discussion et pas dans les bugs. Il y a des gens qui ne sont pas familiers avec ce genre de fonctionnement et donc ils vont utiliser les bugs qui sont utilisés pour le développement pour aller mettre leur plainte et du coup, ça peut perturber le processus normal. Pour l'information vers l'extérieur, il y a une série de blogs et donc ce qu'on appelle un planète. C'est un site qui va regrouper tous les biais qui sont publiés. Il y a la discussion en direct, c'est IRC qui est également très utilisée. Le contrôle des sources se fait avec un système distribué qui s'appelle Mercuriel. Pour l'instant, le système distribué le plus connu, je pense que c'est Git avec GitHub. Mercuriel, c'est un peu un concurrent qui a un peu les mêmes caractéristiques mais qui permet d'avoir en même temps un système distribué et après de regrouper tout dans un endroit centralisé. En tout cas, un petit peu plus facilement et c'est également un petit peu plus compatible avec Windows et donc il y a des développeurs qui sont sous Windows et ça leur permet de contribuer plus facilement. En ce qui concerne les sites web, il y a aussi l'utilisation de SVN. C'est un outil plus classique qui est juste linéaire. Il n'y a pas de notion distribuée. Quelque chose d'intéressant aussi c'est ce qu'on appelle les nightlists. Ce sont des compilations automatiques qui sont faites en permanence. Pourquoi nightlists ? Parce que historiquement ça se faisait la nuit. Évidemment, à partir du moment où on a un projet mondial, c'est toujours la nuit quelque part et c'est toujours la journée quelque part. En réalité, ce sont maintenant des machines qui compilent en continu et quand elles ont terminé, elles envoient le résultat sur un serveur FTP. Donc on peut essayer à n'importe quel instant vraiment les dernières choses qui ont été développées. D'autres choses qui se font à d'autres endroits, il y a tout ce qui est le support ou les utilisateurs. Là, c'est uniquement à peu près quasiment uniquement effectué par les communautés locales. Ici, j'ai mis le lien vers la communauté francophone qui s'appelle GeckoZone. dont j'étais un des fondateurs d'ailleurs. Et il y a le site plus officiel qui reprend la documentation qui s'appelle Sumo. C'est un jeu de mots sur le nom de domaine qui s'appelle support.mozilla.org. Il y a également toute la documentation sur le web. Au départ, il y avait la documentation uniquement sur le projet Mozilla. vu qu'un des gros domaines où Mozilla était actif c'était les standards du web, ils se sont mis à documenter l'utilisation de tous ces standards. En réalité, aujourd'hui, si on cherche de la documentation que ce soit sur JavaScript, que ce soit sur HTML ou CSS, c'est un des sites de référence les plus sérieux. Pour ceux qui connaissent, il y a des sites qui se prétendent affiliés au W3C qui sont très médiocres. C'est quelque chose à connaître, je pense, pour tous les développeurs web. Quelque chose d'autre dont je vais parler, c'est la traduction. Moi, c'est par là que je suis entré dans le projet en faisant partie de l'équipe de traduction en français. Pour ça, il y a des outils aussi également automatisés. J'ai parlé des compilations automatiques. À la fin de la compilation, il va vérifier tout ce qui a été ajouté comme texte en anglais et il va reprendre ça sur un site et ça va faire des alertes. Par exemple, il va dire aujourd'hui, il y a 10 nouvelles chaînes en anglais. Les chaînes, ce sont les phrases ou les bouts de phrases ou les entrées de menu. C'est ce qu'il va dire aujourd'hui, il y a 10 phrases à traduire. Ça permet d'avoir également à tout instant des versions dans toutes les langues. il y a plus de 60 langues aujourd'hui, je pense. Elles ne sont pas toutes à jour instantanément, mais en français, c'est ce qu'on a essayé de faire. Et donc, ça, c'est quelque chose si vous avez envie de participer à la traduction, le site s'appelle frenchmusilla.org. je vous parlais tout à l'heure du fait que cette année-ci avait eu six versions en lieu d'une. Donc ça, c'est quelque chose qui est également permis par toute cette infrastructure. C'est qu'il a été décidé de passer un cycle de six semaines. Alors pourquoi ? J'ai expliqué tout à l'heure qu'au départ, il y avait une version majeure tous les deux ans. Il faut savoir que deux ans sur le web, c'est une durée très longue et il y a des choses qui peuvent se passer qui ne sont pas forcément positives sur une telle durée. Notamment, quelque chose qui s'est passé au début d'un cycle de développement, c'est qu'il y a eu l'ajout de la vidéo HTML5. Dans la vidéo HTML5, on pouvait utiliser différents codecs dont un seul était libre à l'époque qui s'appelait Theora. Et ce qui est arrivé, c'est que Google a racheté les droits sur un autre codec qui s'appelle VP8. C'est ce qu'ils ont appelé... Je ne retombe plus sur le nom. Et donc, au moment où ils ont voulu intégrer ça dans Firefox, ils se sont rendus compte qu'il faudrait attendre un an et demi pour que les utilisateurs l'aient sur leur bureau. Ce qui n'est pas forcément une monétée là-dedans puisque ça a permis à d'autres codecs qui ne sont pas libres du tout et qui nécessitent de payer des royalties sur le matériel et sur les logiciels comme H.264 de s'installer. Et donc, c'est un peu la leçon qui en a été tirée, c'est qu'il fallait mettre beaucoup plus vite sur le bureau des utilisateurs ce qui avait été développé. En même temps, on peut noter qu'il y a beaucoup de logiciels qui suivent ce modèle-là maintenant, donc d'utiliser plutôt de tendre vers un développement continu plutôt que de faire des versions à des intervalles éloignés. Donc ici, on va utiliser des cycles de six semaines. Donc le premier, ce qui correspond dans un développement classique à ce qu'on appelle le tronc, donc ici, il va s'appeler Mozilla Central et donc toutes les six semaines, on va prendre une copie de ce code source et on va le mettre sur ce qu'on appelait une branche. Donc dans ce cas-ci, on va l'appeler Aurora. Six semaines plus tard, donc quand on a commencé à stabiliser tout ce qu'il y avait dessus, ça va passer dans ce qu'on appelle une bêta. Donc une bêta, c'est quelque chose que, en théorie, la plupart des utilisateurs peuvent utiliser où normalement, il n'y aura plus trop de bugs ou de plantages. Et donc encore six semaines après, c'est la version qui va sortir. Donc on voit que si on ajoute une nouvelle fonctionnalité, au pire, il y a 18 semaines entre le moment où on l'a codé et le moment où elle va se retrouver sur les orniatas. Du coup, on peut suivre ces quatre canaux, on peut les suivre, c'est-à-dire qu'on peut installer chez soi, soit la version de développement, soit la version qui commence à être stabilisée, soit la version de test, soit la version finale. J'ai mis quelques analogies avec d'autres projets libres puisque c'est finalement le même, c'est toujours un peu la même idée. Donc il y a notamment la même chose dans Google Chrome, c'est exactement, disons, on peut faire une correspondance quasi exacte avec les compilations qu'ils appellent Canary et Dev. Beta et Stable, évidemment, ce sont toujours les mêmes. On peut aussi faire la comparaison avec Debian où, donc là, on peut dire en quelque sorte qu'Aurora, ça correspondra à une version Unstable. On peut identifier ces versions grâce à leur icône. Donc, ils ont pris l'idée d'un lever de soleil sur la planète. Donc, en partant du nom Nightly dont j'ai parlé tout à l'heure, on voit que c'est une planète totalement dans le noir. Donc, l'idée de Aurora, c'est l'aurore, donc le soleil qui se lève et ensuite, on arrive à la logo finale. Donc, voici un petit calendrier pour bien se représenter ça. On voit que la prochaine version, ce sera la version 10 et que ce sera à la fin janvier. Et donc, les autres qui vont se suivre à un intervalle de six semaines. Alors, j'ai mis une petite asterisk Firefox 10 parce que ça va être en plus une version un petit peu spéciale. C'est une version qui va être supportée à long terme. C'est-à-dire, à long terme, quand on parle de six semaines, ça veut dire en réalité ça va être supporté un an. Pourquoi c'est important ? Parce que quand il y a six mois, le développement a passé un cycle de six semaines, il y a beaucoup d'entreprises qui se sont plaintes parce que c'était complètement impossible chez elles de déployer un logiciel parce que ça leur mettait par exemple six semaines pour déployer un logiciel. Et donc, évidemment, une fois qu'elles avaient fini, elles devaient tout recommencer. Donc, voilà. Donc, l'idée est de permettre à ce genre d'entreprises qui sont un peu rigides de faire les choses une fois par an. c'est-à-dire ici, on voit la façon dont est fait le développement sur cette année. Et on voit que la version 3.6 qui était à présent sera supportée jusqu'en avril. Donc, à partir de là, on va partir sur un support d'un an sur la version 10 et la prochaine sera la version 17. Donc, au mois de janvier prochain. Du point de vue d'une entreprise, qu'est-ce qu'il doit faire cette certification et un déploiement. Elle peut commencer en réalité ses tests puisqu'il y a le système dont je parlais avec trois branches en même temps. Elle peut commencer avec le système, elle peut commencer à tester la version Aurora et puis la version bêta, ce qui lui donne encore 12 semaines supplémentaires pour tester avant de déployer. Maintenant, je vais passer un peu rapidement sur tout ce qui est comme nouveauté depuis la version 4 puisque maintenant, ça permet de dévoluer beaucoup plus vite. D'un autre côté, c'est un peu difficile de suivre ce qui se passe. quelque chose d'intéressant, c'est le panorama. C'est quelque chose qui permet, pour ceux qui utilisent beaucoup d'onglets, c'est de les grouper par sujet. Je vais essayer de faire une démonstration. C'est un peu difficile. Donc voilà, ici, on a le navigator. Si je fais la petite flèche ici, j'ai groupe d'onglets. Donc, je peux créer à côté un deuxième groupe. Je peux créer, par exemple, un groupe qui va comporter tout ce qui concerne les GEDD libres. Donc, tous mes onglets concernant les GEDD libres, je vais les mettre dedans. Et donc, là, je me retrouve avec uniquement deux onglets. Et je peux repasser à l'autre groupe. Voilà. Ce que vous avez peut-être vu également, c'est qu'on peut épingler en onglet. C'est-à-dire le mettre dans un coin pour qu'il ne prenne pas de place. On voit notamment ici un onglet Gmail qui, en plus, a changé de couleur. Ça veut dire qu'il y a une notification à l'intérieur. Par exemple, qu'on a reçu un nouveau mail. Quelque chose qui a été également ajouté qui n'est pas visible ici parce que c'est une version Ubuntu où ils ont mis une barre de menu commune à toutes les applications. Mais pour les... En tout cas, sur la version Windows et la plupart des versions disons avec un bureau classique, on peut avoir ce qu'on appelle le bouton Firefox. Ça permet d'avoir les onglets dans la barre de titre et le bouton qui appelle le menu à gauche. Donc, ça permet de gagner pas mal de place à l'écran. notamment sur un netbook comme celui-ci, c'est relativement utile et on peut toujours accéder au menu classique en utilisant la touche Alt. Quelque chose qui a été ajouté et qui est vraiment... on va dire... C'est relativement révolutionnaire. C'est la synchronisation. Ça permet d'utiliser les mêmes historiques, les mêmes onglets, plein de choses sur plusieurs ordinateurs différents. Ça permet aussi de migrer facilement d'une machine à une autre. Donc, si on rachète un nouvel ordinateur, on ne doit pas faire une sauvegarde de son profil. On peut simplement rentrer son mot de passe et on récupère ces données. Ce qui est spécifique à la synchronisation dans Firefox, contrairement à beaucoup d'autres services qui permettent ce genre de choses, c'est que les données vont être chiffrées en local. c'est-à-dire qu'elles vont être envoyées sur un serveur chez Mozilla mais elles seront totalement illisibles. Donc, c'est impossible de les utiliser pour vous profiler. C'est impossible de vous faire de la publicité ciblée en fonction des sites que vous allez visiter puisque le serveur ne peut pas les lire. Pour lui, ce sont des informations indéchiffrables. Du coup, un des inconvénients, c'est qu'il ne faut surtout pas perdre sa clé parce qu'on ne peut pas après téléphoner ou envoyer un mail pour dire « J'ai perdu mon mot de passe, j'ai perdu toutes mes données. Donc là, il faut faire relativement attention. » Un autre intérêt, c'est que ce même serveur, c'est un... Donc je dis, on peut envoyer les données chez Mozilla, on peut aussi installer une copie de ce serveur chez soi ou sur un hébergement quelconque. Et comme je disais, ça peut servir quand on change de PC. Un autre endroit où ça peut servir, évidemment, c'est si on utilise un téléphone mobile. Il y a une application native Firefox pour Android. je pourrais vous faire... Lors du verre de l'amitié, éventuellement après, je peux faire une démonstration pour ceux qui veulent voir à quoi ça ressemble. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que c'est une application native. Donc ce n'est pas une application Java comme la plupart des applications Android. Ça utilise ce qu'on appelle le NDK. Donc c'est ce qui permet d'écrire les applications en C++. Du coup, on a exactement le même moteur qui se trouve sur un PC. Ce qui veut dire qu'on a non seulement l'affichage du HTML et CSS classiques, comme sur tout le navigateur mobile. on a aussi tout ce qui est SVG, WebGL. Donc SVG, c'est les animations vectorielles, la vidéo et tout ce genre de choses. Et que l'affichage reste identique. Donc quelque chose qui va fonctionner sur un ordinateur fonctionnera aussi sur un téléphone. Il y a également le système des onglets. Évidemment, l'interface est un peu différente. On voit ici qu'ils sont mis sur le côté. Ça va probablement évoluer parce que c'est un... Pour l'instant, on essaie aussi d'avoir le support de ce qu'on appelle le multi-touch. Donc ça entre un peu un conflit avec ça puisque c'est un... Ça peut vouloir être utilisé par l'application le fait de scroller à droite et à gauche. Et on peut utiliser là aussi la synchronisation. Donc c'est... C'est assez pratique. Par exemple, si on a consulté des horaires de train chez soi et puis qu'on est... On est à la gare et puis qu'on ne se souvient plus et que le panneau est en panne, on peut prendre son téléphone, on commence à taper le début du nom du site et puis il va dire « Ah, ce matin, on a visité ce site et donc on ne doit pas refaire toutes les recherches qu'on avait faites. On va tout de suite les retrouver. » Donc on a la synchronisation à la fois de l'historique et des adresses qui ont été tapées dans la barre. Ah oui, on peut voir aussi les onglets qu'on a laissés ouverts chez soi. Donc ça, c'est très pratique. Il y a également une interface qui est spécifique aux tablettes puisque là, il y a plus de place. Donc on retrouve cette idée d'avoir les onglets sur la gauche et quand on passe en mode paysage, les onglets se retrouvent en haut de manière plus classique. Donc là, je vous donne éventuellement les prérequis si vous voulez essayer. Donc il faut une version d'Android supérieure à la version 2 et uniquement des processeurs ARM version 7. C'est-à-dire que les Androids bas de gamme en général n'ont pas le même jeu d'instruction. Donc en fait, ici je donne la liste de ceux où ça ne marche pas. Mais donc a priori, les autres, ça fonctionne, notamment toute la série des Samsung Galaxy. quelque chose qui sera un peu nouveau à partir de la version qui va sortir en mars, c'est qu'il y aura une nouvelle interface native Android qui permettra de s'adapter à la version d'Android. Donc notamment, puisqu'il y a une nouvelle version 4 qui ne ressemble plus vraiment à la version précédente et donc d'avoir des interactions et des menus qui sont similaires aux autres applications. Il existe également, disons c'était le début de la version mobile, c'était la version pour les Nokia qui, comme vous le savez, sont passées à Windows Phone. Donc ce sont en fait malheureusement des anciens modèles, sauf le N9 qui est l'unique version qui est sortie sous le système Migo. Et donc ça, malheureusement, c'est abandonné, mais c'est plutôt la faute des constructeurs. Alors on peut se demander pourquoi uniquement sous Android. Alors pour tout ce qui est iOS, donc les iPhones et les iPads, c'est en réalité c'est techniquement possible puisqu'il y a le même système que sous Android qu'on appelle le NDK. Malheureusement, il y a des règles sur l'App Store qui interdisent de dupliquer les fonctionnalités de l'OS. Donc ils considèrent que la navigation, c'est une fonctionnalité de l'OS. Même chose pour les moteurs JavaScript. Comme il y a un moteur JavaScript dans Firefox et qu'il y a un moteur JavaScript dans l'OS, c'est interdit. Donc voilà. Donc ce qui a été fait pour compenser ça, c'est qu'il y a juste une application qui permet de récupérer les données de la synchronisation. Donc si on a un iPhone ou un iPad, on peut quand même récupérer les onglets qui sont ouverts chez soi ou sont historiques, mais on sera obligé de les ouvrir dans le navigateur de base. Et dans le cas de Windows Phone, c'est encore plus simple. On ne peut tout simplement pas créer d'applications où on ne sait plus plus dessus. Voilà. Donc pour sortir un peu de tous ces systèmes fermés, Mozilla est en train de développer quelque chose de tout à fait nouveau, c'est-à-dire de... Enfin, non, c'est pas... Disons, il y avait eu des tentatives là-dessus du côté de HP avec WebOS, mais ce n'était pas un système libre. Donc c'est de créer une plateforme basée sur le web, donc un nouveau système d'exploitation. Et ça implique évidemment de créer plein de nouvelles API pour contrôler tout le matériel qu'il peut y avoir dans un téléphone, donc la batterie, la caméra, tout ce qui est accéléromètre, GPS. Le GPS, c'est quelque chose qui est déjà intégré dans le naviateur, même sur le PC, donc il y a la géolocalisation, mais tout le reste, c'est vraiment accéder au matériel du téléphone, donc c'est de pouvoir faire ça depuis des applications web, et du coup, le bureau lui-même du téléphone se retrouve être une application web. Pour réaliser ça, en tout cas pour l'instant, sur les versions que j'ai vues, ça se base sur les pilotes Android, puisque c'est ce qui fonctionne sur une gamme le plus large de matériel. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous conseille de venir voir la présentation qui sera au FOSDEM, ce sera le samedi en fin de journée. Donc là, il y aura probablement une démonstration de ce genre de téléphone. Et apparemment, de ce que j'ai compris, il y aurait les premières versions utilisables, ce serait vers la fin de l'année. On peut déjà tester ça. J'ai vu en tout cas des téléphones de test, notamment sur des Nexus S. Donc c'est quand même des téléphones relativement haut de gamme. Donc voilà. Ce qu'il y a eu d'autres comme nouveautés depuis un an, c'est tout ce qu'on appelle le HTML5 au sens strict, c'est-à-dire ce qu'on appelle le parseur, donc l'analyse du code HTML. Toute une série de nouveaux éléments de formulaire, donc des barres de progression, des choses comme ça. Et ce qu'on appelle les attributs data, ça permet d'ajouter des données invisibles sur la page web, sans passer par des formats propriétaires, encore une fois. Il y a eu pas mal d'évolutions au niveau du CSS, donc c'est ce qui permet d'ajouter du style, des couleurs, de la mise en page sur le web. Donc notamment les transitions, donc ça permet, bon ici on a, je ne sais pas si on a, enfin ce n'est pas encore fait dans Google Docs, mais ça permettrait par exemple de faire des transitions entre des slides en affichant des transparents. On peut faire des calculs, par exemple, dire, au lieu de dire, ma première colonne, elle fait, elle est à 50 pixels du bord et donc ma deuxième, elle sera à 150. Là, on peut dire, on peut faire un calcul et on peut dire, je voudrais la large dans ma première colonne plus 50 pixels. Donc c'est des choses qui sont vachement plus pratiques pour ceux qui doivent faire de la mise en page. Et on peut utiliser également n'importe quel élément comme image de fond. Là, l'intérêt, c'est notamment d'utiliser une vidéo comme image de fond et ça permet de faire de l'incrustation d'images, notamment tous les systèmes que vous avez sûrement déjà vu comme on peut faire une présentation de la météo, c'est-à-dire que les présentateurs sont devant un écran vert et puis on incruste le fond derrière. C'est quelque chose qui maintenant est faisable en temps réel. D'autres choses, c'est des animations. Enfin, des choses. Enfin, des animations, ça peut également servir dans une présentation comme ici. Il y a également des animations en 3D. donc c'est ce qu'on appelle le WebGL. Malheureusement, je ne vais pas pouvoir faire de démo ici parce que je n'ai pas d'accélération graphique sur le portable, mais si vous avez l'occasion de faire des recherches là-dessus, on peut faire des choses vraiment intéressantes. Je pense que le plus impressionnant, enfin, je ne sais pas, il y a beaucoup de démonstrations, mais un cas de visiteur pratique, c'est la nouvelle version de Google Maps où on peut voir comme dans l'application Google Earth, en fait, intégrée à Google Maps. Oui, il y a également Street View, effectivement. J'ai entendu quelqu'un. D'autres choses qui ont été ajoutées, ce sont les WebSockets. Donc, ça permet d'utiliser des Sockets comme en programmation système et des événements serveurs. Donc, ça permet de faire tout ce qui est application en temps réel, des jeux. et si on ajoute la gestion de la caméra comme je parlais tout à l'heure, il devient tout à fait possible de créer quelque chose comme Skype dans un navigateur. Et donc, le format vidéo dont je parlais tout à l'heure, c'est le format WebM qui est maintenant... Il y a maintenant 90% des vidéos vues sur YouTube qui sont encodées dans ce format. Donc, ça permet de ne plus utiliser le lecteur Flash et donc, ça peut être un avantage pour ceux qui essayent d'avoir un système uniquement libre. Autre chose qui a été fait énormément ces dernières années, ce sont des... Enfin, cette dernière année plutôt, c'est travailler sur les performances et l'utilisation mémoire. Donc, il y a une époque où Firefox a eu une très mauvaise réputation là-dessus. Donc, on peut voir qu'il y a eu du travail à la fois sur les performances, disons, la réactivité et l'utilisation de la mémoire. Donc, on peut voir plus ou moins à partir de la version 7 que le... disons, à partir de la version 7 de Firefox, si on utilisait les mêmes sites, on va voir que les performances et l'utilisation mémoire sont inférieures à toutes les... Enfin, l'utilisation mémoire est inférieure et les performances sont supérieures à à peu près tous ses concurrents si on prend les mêmes sites et qu'on fait la même utilisation. Donc là, j'ai aussi mis des liens. Donc, il y a des sites où on peut aller suivre ceux qui font comme travail et s'il y a également pas mal de présentations là-dessus aux fausses dames. En dehors de ça, il y a... Tout ce qui est sécurité et vie privée, donc ça, c'est des choses qui vont être relativement importantes chez Mozilla par rapport à d'autres constructeurs. Donc, c'est... Il y a pas mal de choses qui sont faites pour forcer les sites à passer en HTTPS. Donc, c'est notamment quand on se trouve sur un réseau Wi-Fi partagé comme ici. Si on va se connecter sur des sites en mettant son mot de passe en clair, ça veut dire que n'importe qui d'autre qui est connecté sur le réseau pourrait aller les lire. Donc, en utilisant ce genre de protocole, ça devient impossible d'aller sur un site et d'envoyer un mot de passe en clair. Et autre chose qui a été ajoutée, c'est un entête qui demande au site web de ne pas suivre les activités. Ils appellent ça « Do Not Track » et ça permet normalement de ne pas avoir par un profil qui permet de faire des publicités ciblées. Ça a été proposé par Mozilla et ça a été adopté depuis par Internet Explorer et Safari, mais bizarrement pas par les plus gros publicitaires sur le web qui font aussi un navigateur. Voilà. Donc, il y aura des nouveautés aussi. Donc là, vu que maintenant, on sait exactement quand vont sortir les nouvelles versions et qu'on peut déjà essayer deux versions à l'avance, il y a moyen de vous dire ce que vous allez voir à la fin janvier, par exemple. À partir de la version 10, quelque chose qui a été beaucoup reproché avec les mises à jour rapides, c'est que les extensions n'étaient plus compatibles. Donc, à partir de la version 10, les extensions vont être compatibles par défaut et donc c'est uniquement s'il y a un problème qui est détecté qu'elles vont être désactivées. quelque chose qui va être ajouté aussi, c'est l'inspecteur de style et l'éditeur de code. Donc là encore, je vais essayer de vous montrer ça en direct. Donc, par exemple, je vais reprendre la page des Jeudis du Libre. Donc, il y a un nouveau menu qui est développement web. Alors, j'ai par exemple la commande examiner. Donc, ça permet de sélectionner n'importe quel élément sur la page et on voit en bas le chemin pour y arriver donc tous les éléments par an. Et donc, on peut ensuite cliquer sur l'inspecteur de style qui va permettre de voir toutes les règles de style et éventuellement d'en désactiver certaines. Par exemple, on peut désactiver la police. Donc, ce sont tous des outils qui classiquement nécessitaient l'utilisation d'extensions liées au développement web comme Firebug la plus connue. Seulement, ce genre d'extensions avaient un énorme impact sur les performances et donc, c'était très compliqué d'utiliser le même navigateur pour développer et pour naviguer en tout cas sur les machines qui n'étaient pas très haut de gamme et donc, voilà. Je vais essayer mais je ne suis pas sûr que ça va fonctionner puisque comme je disais, je n'ai pas d'accès en 3D mais il y a normalement moyen de voir la page en 3D. Il faut imaginer que c'est instantané. Et donc, voilà. Ça permet de voir tous les blocs avec une impression de profondeur. Là, je pense qu'il faudrait essayer chez vous. Voilà. Et ça, c'est permis justement parce que ce qui est mis là, c'est les transformations CSS en 3D. Donc, ça permet de faire toutes les applications de faire des rotations et des choses comme ça en 3D. Également, l'API plein écran. Donc, vous voyez ici, j'ai mis plus ou moins ma page en plein écran. Donc, il sera possible d'avoir que ce soit un site qui demande d'être en plein écran notamment pour faire tout ce qui est possible pour les vidéos et maintenant, ce sera possible pour n'importe ce qui est de l'application. Donc, à partir de la version 11, ce qui sera ajouté, c'est la migration de profil depuis Chrome, l'utilisation de flash sous Android. Je ne sais pas si c'est une très bonne nouvelle, mais bon. Ce sera possible. Donc, l'inspecteur 3D dont je vous ai parlé, ce sera là-dedans. L'éditeur de style. Donc là, je vous ai montré l'inspecteur de style. Il y aura aussi un éditeur de style. Et le nouveau protocole SPDY, qui est une proposition de Google pour remplacer HTTP par une version plus rapide. Pour l'instant, c'est activé uniquement sur les sites de Google, mais ça veut dire qu'actuellement, si on utilise Chrome, tous les sites de Google vont aller plus vite, uniquement parce qu'ils utilisent ce protocole. Donc, à partir de ce moment-là, ce ne sera plus en avantage. et si on va plus loin, à partir de la version 12, il y a l'intégration des applications web au bureau. Donc, ça, c'est un peu dans la lignée dont je vous parlais d'avoir un système entièrement basé sur le web. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus vraiment de différence entre une application web et une application classique. Il y a un redesign des pages de démarrage et un nouvel onglet. Donc, ça, c'est un peu la même chose que sur tous les navigateurs. et il y a également la mise à jour à silencieuse sous Windows. Ça veut dire qu'il n'y aura plus toutes les six semaines, il n'y aura plus une boîte qui va dire qu'il y a une nouvelle version. La plupart des gens, en fait, vont avoir la nouvelle version qui s'installe directement. C'est quelque chose qu'on peut évidemment désactiver, mais ça permet encore une fois de ne pas avoir des gens qui restent avec des versions qui datent d'il y a six mois, un an et qui ne sont pas à jour parce que ça pose évidemment des problèmes de sécurité. Et à partir de la version 13, il y aura un nouveau gestionnaire de téléchargement. Il y a encore plein d'autres choses. Le lien qui est mis en bas, c'est un lien où on peut suivre tout ce qui va être ajouté et le fait que c'est déjà intégré dans les versions Nightly ou Aurora. Ça permet de, si on veut tester quelque chose à l'avance, on peut déjà y aller. Je vais vous parler un peu de la communauté. comment ça se fait que je me retrouve ici d'abord. Il y a donc plusieurs sites communautaires dans les régions francophones, notamment quelque chose qui est assez marrant, c'est le Bonjour Mesilla. Si vous connaissez le site Bonjour Madame, qui est un site un peu coquin, on va dire, c'est quelqu'un qui lui dit l'idée de reprendre ce concept, c'est de mettre tous les jours une photo d'un contributeur. Donc voilà. Notamment, il y a eu un jour une photo de Christophe. Oui, évidemment. Et régulièrement, quand c'est l'anniversaire de quelqu'un, il se retrouve dessus. Voilà. Alors, un site qui est important, c'est mozefer.org. C'est la page d'accueil de la communauté francophone. C'est là qu'on va retrouver toutes les mêmes informations dont j'ai parlé tout à l'heure, mais en français. Tout ce qui est blog, wiki, les communications Twitter, les différents comptes qu'on peut suivre, les endroits où on peut poser des questions, comment accéder au canal IRC de la communauté. Donc, tout se trouve là-dessus. Et alors, si on veut participer aux traductions en français, c'est le site frenchmozilla.org. Alors, comme je parle un peu de la traduction en français et que c'est quelque chose que moi, je fais, c'est pour vous donner un peu le désordre de grand art. Donc, la version française est utilisée par environ 9 millions d'utilisateurs et dont la Belgique représente plus ou moins un 4%. Donc, ça, ce sont des anciennes statistiques. J'ai pris celle-là parce que c'était la dernière fois où la Belgique était en deuxième position. À partir de la semaine suivante, c'est le Maroc qui est devenu le deuxième pays francophone. Donc, voilà. c'est une bonne chose aussi, ça veut dire que la liberté sur Internet augmente dans ces pays-là. Donc, voilà, ce qu'on a créé ici, c'est une communauté qu'on appelle Musée La Belgia. Donc, c'est la liste des activités qu'on a fait depuis plus ou moins un an. Vous pouvez peut-être reconnaître certaines personnes dans la salle sur la photo. Donc, on a fait un café numérique à Bruxelles. Je fais aussi partie des organisateurs du café numérique. Donc, je me suis invité moi-même. J'ai fait inviter des gens qui pouvaient parler de manière plus intéressante. On a fait les REWICS. Donc, c'est les rencontres wallonnes de l'Internet citoyen à Charleroi. Donc, c'est un gros salon. Je pense que c'est le plus grand wallonnier. La Faire Fox Party, c'est là qu'on a fait la photo on a simplement fêté la sortie de la version 4. Donc, ça, ce ne sera plus vraiment possible. Sinon, on peut faire une fête toutes les six semaines. C'est moins facile de faire déplacer les gens. On cherche des autres idées. Peut-être qu'on va fêter les anniversaires de Faire Fox. Je ne sais pas très bien. On a participé au Software Freedom Day. Donc, ça, ce n'était pas très réussi. Mais il y avait un essai. Évidemment, au Jeudi du Libre. à la fois ici et à Bruxelles où il y a une présentation sur Thunderbird en décembre. Et le gros événement dont je parlais, c'est le Fosdem. Donc, c'est le plus gros événement sur le logiciel libre en Belgique. C'est le premier week-end de février. Malheureusement, c'est tout en anglais. Mais il y a des stands que vous pouvez venir voir. Vous pouvez assister aux conférences. et c'est entièrement gratuit. Donc, si vous n'avez jamais vu, c'est une ambiance assez intéressante aussi. Je reprends juste. Tout à l'heure, on a vu le graphique sur l'utilisation des navigateurs dans le monde. Ça, c'est pour montrer qu'en Belgique, en quelque sorte, la situation est loin d'être aussi rose puisqu'on est en réalité encore à près de 50 % d'Internet Explorer. En réalité, le premier graphique qu'on a vu, ce n'était pas du tout, je me mettais que c'était une catastrophe, mais ce n'est pas du tout le cas. En réalité, c'est la représentation d'un Internet sain. C'est-à-dire que, on va dire, en tout cas, si on compte, il y a trois navigateurs, ils ont tous les trois plus ou moins 30 % et plus d'autres, n'importe qui. Ça veut dire que n'importe qui peut arriver et créer un nouveau navigateur et il n'y aura pas de barrière qui va l'empêcher d'avancer puisque si chacun a 30 %, chacun va être obligé d'être compatible avec les autres et donc, il n'y aura plus moyen de faire des extensions propriétaires puisque quelqu'un qui les utiliserait se couperait automatiquement de 60 % des gens. Donc, ça, c'est évidemment un des objectifs, c'est effectivement d'empêcher qu'une technologie puisse prendre de pas sur les autres. Voilà, donc, ici, c'est la liste des choses que vous pouvez éventuellement faire pour contribuer. Donc, la première chose, disons, la plus accessible, à mon avis, c'est la traduction en français puisque même moi, j'y arrive. il y a l'aide aux utilisateurs. il faut savoir que toute l'aide, c'est entièrement un système bénévole donc il n'y a pas de support payant. Il y a probablement des entreprises qui font du support payant mais je veux dire, ce n'est pas assuré par la fondation. Il y a des choses qu'on peut faire, c'est simplement utiliser les versions dont je parlais, les versions Nightly et Aurora. Quand on les utilise, il y a dans le coin haut à droite, il y a un bouton réagir et ça permet de dire si on aime bien ou si on n'aime pas les nouveautés et d'indiquer si on a rencontré des problèmes. On peut évidemment contribuer en écrivant du code mais tout le monde n'a pas le temps ni les compétences pour faire ça et on peut contribuer en participant aux événements ou en écrivant des sujets sur des blogs, sur Twitter. Pour ça, il y a un programme qui s'appelle Mozilla Reps, c'est-à-dire c'est un site où on s'inscrit, on se crée un profil et on peut faire des demandes, on dit je fais un événement, il y aura autant de personnes et on peut, par exemple aujourd'hui, moi c'est ce que j'ai fait et c'est comme ça que j'ai obtenu une caisse avec des badges, des autocollants. Donc n'importe qui peut faire ça en fait, il n'y a pas du tout besoin d'être contributeur par ailleurs. Voilà, donc ça c'est les informations de contact, je vais terminer par là. Donc on a un site pour Mozilla Belgium, c'est plutôt un chantier qu'un site, mais ce qui est assez intéressant c'est qu'on peut s'inscrire à la liste de discussion, on a un wiki où on essaie de mettre les informations, on a des comptes sur les réseaux sociaux, donc c'est Twitter, Google+, on a aussi un compte Facebook, on n'est pas très fiers, mais bon, on est bien obligé. Et alors donc là, je termine par des liens où on peut regarder des démos de toutes les technologies web dont j'ai parlé, comme je ne peux pas trop les montrer sur mon portable, si vous allez voir là, vous pouvez voir ce qu'on peut faire concrètement avec toutes ces nouvelles choses. Il y en a beaucoup d'autres dont je n'ai pas parlé, mais si vous voulez, on peut en discuter après, vous me dites ce qui vous intéresse. Voilà, est-ce que vous avez des questions d'abord ? Il y a une question là. Est-ce qu'il y a moyen de faire passer le micro ? Je ne sais pas si c'est prévu. Sinon, vas-y, je répète la question. Voilà, bonjour. En fait, vous aviez dit tout à l'heure que pour les versions pour Android, c'était uniquement pour les versions un peu plus haut de gamme. Je voulais savoir si plus tard, il était possible de faire une version de Firefox pour les versions Android bas de gamme. Disons, d'après ce que j'ai compris, il y a des... Enfin, il y a des versions des jeux d'instruction qui sont différents, donc c'est... Il me semble, il y a eu un moment des essais de compilation mais apparemment, le résultat, c'est que ça plantait tout le temps. Donc, ce n'est pas vraiment utilisable, on va dire. Parce qu'il y a des choses qui sont quand même... En tout cas, dans tout ce qui est le moteur JavaScript, c'est des choses qui sont compilées à la volée, c'est des choses qui sont... Enfin, techniquement, on utilisait certaines instructions qui apparemment posent problème sur ce genre de matériel. Donc, ce qui est... éventuellement en projet, ce serait de faire un peu comme sur l'iPhone, c'est-à-dire un client qui permet de faire juste la synchronisation. Donc, on aurait accès à ces informations, mais on devrait les utiliser dans le navigateur qui est fourni avec, qui lui aussi, je pense qu'il y a pas mal de choses qui sont désactivées sur ce genre de modèle. Je ne suis pas sûr que... Déjà, je ne suis pas sûr qu'il y aura Android 4 dessus. et... Enfin, voilà. Ce n'est pas uniquement ce programme-là. Il y a d'autres choses qui vont mal tourner sur ces téléphones. Donc, ça, c'est un peu ce qu'on appelle la fragmentation d'Android. Il y a des choses qui marchent sur certains modèles, il y en a qui marchent sur d'autres. En tout cas, pour l'instant, je ne connais pas de modèle bas de gamme qui est un processeur capable de le faire tourner. Oui, enfin, juste, si vous voulez une démonstration, j'ai un téléphone ici, donc je peux montrer à quoi ça ressemble. Enfin, si vous n'avez pas de téléphone et que vous voulez voir à quoi ça ressemble. Moi, c'était au niveau des numéros de version toutes les six semaines. Il va y avoir la 11, la 12, la 13, ainsi de suite. Oui, c'est ça. Ça va continuer comme ça. Il n'y a pas à voir à un moment donné un problème où on va se retrouver avec des Firefox 30, 40 ? Il y a déjà un problème, en fait. C'est la version 10. Je vais vous montrer. C'est un problème assez marrant. C'est un problème qu'Opera a eu également au moment où ils sont passés à la version 10. Si vous regardez, par exemple, Opera 10, à partir de Opera 10, si on regarde la chaîne d'identification, ils sont perpétuellement en version 9.80. En tout cas, pour eux, ils n'ont pas la masse critique pour faire réagir les sites qui ont au départ mis une mauvaise détection de navigateurs. Donc, il y a énormément de sites qui utilisent des scripts de détection de navigateurs qui vont simplement prendre le nom Firefox et puis vont prendre le premier chiffre qui est derrière et ils vont croire que c'est Firefox 1. par exemple, si je vais dans Google Docs où j'étais tout à l'heure, actuellement, ici, j'ai la version bêta qui est installée. Voilà, c'était ici. Je pense que si je le recharge, je vais mettre un avertissement. Voilà. Donc, il m'a un avertissement. vous allez perdre la possibilité de modifier cette présentation. Mettez à jour vers un navigateur moderne. En réalité, j'ai une version bêta qui est encore plus moderne que moderne. Donc, voilà. Donc, ça, c'est un exemple de mauvaise détection d'un navigateur et effectivement, c'est quelque chose qui va poser problème pendant un certain temps. Mais donc là, je pense que il y a l'espoir que les 30% de parts de marché vont faire que les gens vont mettre à jour leur script et ça va, je pense que à ce moment-là, ça peut bénéficier aussi à Opéra et à d'autres. Bon, maintenant, sur le fait de ce que c'était une bonne idée d'avoir choisi des nombres entiers, ça, c'est pas... C'est une autre discussion. Mais oui, ça peut poser des problèmes et voilà le genre de problèmes que ça peut poser. Oui, bonsoir. en fait, je veux utiliser Ubuntu sur un petit script Linux. Est-ce qu'il est possible de faire cohabiter plusieurs versions de Firefox sur le même utilisateur ? Oui, tout à fait. Donc ici, moi, j'ai lancé la version Aurora ici, donc on voit dans le coin. Enfin ici, c'est pas la version d'Ubuntu, évidemment. Sur la version d'Ubuntu, je crois, sur le... je ne sais plus comment ils appellent ça. Dans la Logitech Ubuntu, il y a une seule version. Maintenant, on peut aller les télécharger sur le site. On peut prendre n'importe quelle version. Alors, soit on va utiliser le même profil que la version d'Ubuntu. Donc, si on ne fait rien, il va utiliser le même profil. Et alors, il existe un paramètre en ligne de commande pour lui dire qu'on veut créer un nouveau profil et qu'on veut l'ouvrir à côté. Donc, il y a le même moyen d'en ouvrir plusieurs l'une à côté de l'autre. Maintenant, il faut le préciser au départ et donc, il faut changer les raccourcis éventuellement. Donc, il est tout à fait possible de travailler avec un Firefox tout à fait stable et une version tout à fait instable ? Oui, tout à fait. Et du coup, ce qu'il y a même des gens qui font, c'est s'ils ont... Enfin, s'ils ont des peurs d'utiliser le même profil, c'est qu'ils utilisent des profils différents mais ils activent la synchronisation et donc entre deux instances sur la même machine. Ça veut dire que ça va envoyer ce qu'ils ont fait sur le serveur et ça va revenir dans leur autre instance et du coup, ils auront le même profil mais pas le même profil. Oui, d'accord. Et au niveau du fichier caché, ça reste un point Firefox ? Ou... Je ne sais pas... Enfin, un point Mozilla. c'est-à-dire dedans, en fait, dedans, il y a un reportoir profil et dedans, il peut y avoir plusieurs profils. Ah, d'accord. Donc voilà, je peux montrer le système de fichier. Je ne sais pas où il le met exactement. Je ne sais pas dans le bon. Je suis dans la partition Windows, en fait. je ne suis pas encore très habitué à une nouvelle version du bon tout. On peut le faire que ça va faire. Ah, voilà. Il se trouve ici. Donc voilà, ici, par exemple, j'en ai deux. J'ai un qui s'appelle défaut et un qui s'appelle test. Et on a un fichier profilini qui va les référencer. Maintenant, on ne doit pas éditer ce fichier. Pour faire ça, il faut lancer la commande Firefox-P. Donc ça affiche une fenêtre qui s'appelle le gesteur de profil. Là, on peut en créer, modifier, effacer. Il faut faire attention de ne pas effacer son profil par défaut. Et donc, on peut... C'est avec ça qu'on les gère. Et donc, pour en lancer deux en même temps, il faut ajouter un autre paramètre qui s'appelle tiret no remote. C'est-à-dire que quand on va réappeler le processus, il ne va pas chercher si on a un existant, il va en relancer un. Et donc, en combinant les deux paramètres, on peut utiliser deux profils et deux instances. J'ai une autre question. Il y a un truc qui m'étonne. Le monde iOS, iPhone, iPad, Opera, il existe. En réalité, la version d'Opera pour iOS, ce n'est pas une version d'Opera. C'est quelque chose qui permet uniquement d'afficher les pages qui sont rendues sur les serveurs d'Opera. Ça veut dire que le moteur JavaScript d'Opera n'est pas dedans. Le moteur d'affichage n'est pas dedans non plus puisqu'il est déporté. Il y a juste quelque chose qui... Enfin, quelque part, c'est quasiment comme si on disait un remote desktop sur les serveurs d'Opera. Voilà. Pardon. Donc, le résultat, évidemment, est le même, mais c'est plus un... Enfin, en soi, ce n'est plus un navigateur web. Ah oui, c'est un... Disons, c'est un navigateur dans le cloud, si on veut. Tu as pas mal parlé de Firefox et puis, bon, il y a aussi Thunderbird qui est très connu. Je n'ai pas beaucoup parlé de Thunderbird, c'est vrai. Mais qui est très connu. Mais ma question, ça porte sur un troisième produit que je trouve qui devrait être plus stratégique et qui n'est pas pas fort suivi, finalement, pour l'instant, c'est Lightning et Sunbird. Je trouve que malheureusement, c'est dommage parce que ça empêche des migrations de toute une série de personnes, notamment de logiciels propriétaires. est-ce qu'il y a un espoir que ça s'améliore dans un délai raisonnable ? Lightning, oui, ça a été repris par l'équipe de Thunderbird. En tout cas, maintenant, c'est développé en parallèle, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus le truc... Ah, il y a une nouvelle version de Thunderbird, mais si je l'installe, je ne peux pas mettre à jour de Lightning parce qu'il n'est pas compatible, parce qu'ils n'ont pas encore déployé. Donc, il a été repris par la même équipe et donc, ça va sortir en même temps, au moins. et donc, il y aura toujours la bonne version. Maintenant, est-ce qu'ils vont le distribuer systématiquement ? Ça, je ne suis pas sûr parce qu'il y a toujours quand même l'idée d'utiliser un logiciel pour une seule chose et puis d'utiliser des extensions. Donc, je pense que ça va rester une extension, mais ils vont peut-être proposer un téléchargement combiné ou quelque chose comme ça. En tout cas, le problème de compatibilité, normalement, ne devrait plus se poser. Maintenant, s'il y a des fonctions qui manquent dedans, ça, je ne sais pas. Ou si c'est suffisant comme ça, ça, je ne sais pas. Il y a quand même un problème dans la conception, c'est qu'à partir du moment où Lightning est un add-on, moi, je ne parviens pas à synchroniser un profil light, quand j'ai essayé, entre deux versions qui sont sur deux PC. Tout fonctionne, tout peut être transféré dans le profil comme tu as montré. On peut transférer d'une machine à une autre. Effectivement, il n'y a pas de... Mais si une des machines est 32 bits et l'autre 64 bits, c'est impossible de faire tourner Lightning et de transférer sur une autre machine. Je pense que c'est parce que c'est stocké dans une base SQLite qui doit être différente. l'instance doit être différente entre 64 bits. Je ne sais pas exactement, mais je suppose que c'est lié à ça. Et du coup, le meilleur moyen, c'est d'utiliser un serveur WebDAV ou CalDAV. donc, oui. On prend de cas Organizer. Oui, oui, mais je veux dire si on veut... C'est pareil, si on veut synchroner des instances, là, il faut avoir un... Là, il faut passer par un serveur d'office. Ou alors, je ne suis pas sûr, mais je crois qu'on peut charger aussi des calendriers au format ICS. Je ne sais pas. Il y a peut-être des moyens de bricoler, mais du coup, de ne pas mettre le truc dans son profil, mais dans un répertoire partagé ou quelque chose comme ça. Je ne sais pas. Merci. Il y a d'autres questions ? Oui. Oui, justement, je me demandais avec Lightning s'il y avait un support qui était envisagé ou pas pour synchroniser via Mozilla 5. À mon avis, ce serait une bonne idée, mais ce n'est pas moi qui vais le faire. C'est une question qui a déjà été posée, en tout cas. Moi, je pense que c'est une bonne idée. Mais est-ce que c'est envisagé ? Je n'ai vu nulle part que c'est sur un planning et que quelqu'un était assigné là-dessus. Par contre, justement, quelque chose qui est planifié pour être intégré dans Thunderbird, c'est la messagerie instantanée. C'est autre chose. Mais donc, il y a des choses qui évoluent mais pas forcément celles-là. Encore des questions ? Voilà, encore une question toute bête cette fois-ci. Quand on tape dans Firefox About 2.1 Mazzia, on tombe sur un fameux livre qui s'appelle Le livre de Mazzia si je ne me trompe pas. et je voulais savoir d'où viennent ces textes en fait. En réalité, ils sont écrits sur le moment même et en général, il y a un super article qui explique tout. Mais en général, ça correspond à un événement particulier. Je vais montrer par exemple celui de l'actuel. Au départ, c'est évidemment une parodie de la Bible. Je suppose que tout le monde a remarqué. Et alors, on voit par exemple, c'est toujours mis d'après le livre Mazzia et puis, comme c'était un numéro de chapitres et de versets et en réalité, ça correspond à une date et un événement qui s'est passé ce jour-là. Donc, c'était le 9 novembre et donc, il faut un peu lire et normalement, tous les mots qui sont en gras peuvent être interprétés. Donc, voilà. Par exemple, ici, on a la bête réincarnée. Ça correspond, je ne sais pas si historiquement, le projet Fairfax s'appelait Phénix. Non, ça ne me dit rien comme ça. Voilà. Donc, c'est ce genre de choses. Donc, la bête réincarnée, c'est le Phénix qui est renaît de ses cendres et puis, et puis, voilà, il parle du fait qu'ils ont intégré de, enfin, qu'ils ont fait de l'offrande au feu et donc, il y a du feu, il y a un renard et voilà. Et donc, c'est pour dire qu'il y a eu un nouveau logo et puis, et puis, voilà. Enfin, oui, les paroles sacrées, je pense que ça correspond à ce dont j'ai parlé, c'est-à-dire la mission et les objectifs de la fondation. Voilà. Il y a tous ces trucs qui veulent dire quelque chose et maintenant que j'y pense, je pense que, je pense que c'est expliqué ici. Donc, si on regarde le code source, il faut aller vraiment loin là. Non, ce n'est pas expliqué. Non, il faut aller dans le vrai code source de l'application. Ce n'est pas dans le... Ce n'est pas visible ici. Mais si on va dans le vrai code source, on peut le retrouver. Et sinon, si on va sur Wikipédia, je vais montrer sur Wikipédia. parce qu'en espérant qu'ils ont enlevé la censure. Je pense qu'en anglais, c'est plus compliqué. il y a un article Wikipédia qui explique tout. Ici, on a tout l'historique depuis Nescape 1.1. Et on peut voir tous les messages qu'il y a eu et il y a un énorme paragraphe qui explique ce qui s'est passé. Voilà. Avec plein de références, des articles. Enfin, il y a des gens qui ont fait... Je pense qu'il y a des gens qui ont fait des thèses là-dessus. Voilà. Plus de questions ? Je crois que tu voulais faire un jeu de questions-réponses. On va voir. En fait, j'ai demandé à Christophe d'inventer quelque chose. On a des magnifiques cubes ici. Donc l'idée, c'est qu'il y a un goodies Rubik's Cube de chez Mozilla. Mais ils sont en nombre très limité. Donc au lieu de les laisser à l'entrée et qu'ils soient pris par les premiers arrivés, je crois qu'ils vont faire un jeu pour que vous puissiez les gagner. Alors, sur le cube, il y a six logos. Il y a six faces. Il y a Firefox. Il y a Thunderbird. Et si vous saviez mettre sur une feuille votre nom et les quatre noms des applications pour les logos suivants. C'est vachement difficile. Vous pourrez descendre. Et alors, quelle est la version du prochain Firefox sur la même feuille ? En français, quel est le nom du navigateur ? De l'animal du navigateur ? Et alors, quel est l'âge de Benoît ? Moi, je pensais que c'était quelque chose de facile. Et donc, sur papier, moi, je le départagerai. Mais on va peut-être faire ça pendant le verre de l'amitié. On ne va pas... Enfin, vous pouvez... Je pense que vous pouvez venir donner les réponses oralement si vous n'avez pas de papier, par exemple. Ou oralement, aussi en papier, en même temps que vous sortez pour aller prendre le verre de l'amitié qui n'a pas changé depuis la dernière fois. Donc, il faut sortir en haut et suivre les premiers qui connaissent. Merci. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada